C'est un effort qui est présent aujourd'hui avec nous dans le tribunal populaire qui va organiser le 4e anniversaire d'arrivée choléra dans le pays d'Haïti. C'est un événement important pour toutes les victimes, pour toutes les souffrances, pour toutes les souffrances, pour toutes les souffrances, pour toutes les souffrances, pour toutes les souffrance, pour toutes les souffrances. C'est une expression de domination impérialiste. Donc, je veux dire une très bonne rencontre de ce que nous sommes capables d'organiser et nous sommes intervenus avec un peu d'enthousiasme. Et toute organisation qui est toujours campée pendant dix ans pour être capable de protester, pour être capable de dénoncer, pour être capable d'accuser et pour être capable de chercher justice. Il n'y a pas d'organisations qui ne peuvent jamais suspendre les liens contre crimes ministériaux. Il a parlé de crimes ministériaux, il a parlé de femmes violées, de massacres en quartier populaire, de choléra, de violations multiples de paquets de droits fondamentaux peu païsciens. Et c'est peut-être ça d'absolver toute organisation qui peut décoller dans qu'on ne peut pas décoller, en particulier POHDH, plateforme des organisations existaines de droits de monde, RNDDH, réseau national de défense de droits de monde, conférences épiscopales, justice à la peine, groupiques femmes sages et cabinet avocat qui a travaillé sur le conflit stratégique de droits de monde, C-A-L-S-D-H. En plus d'organisations SAIO, l'initiative SAIO joint un appui politique tout ensemble de réseaux qui n'ont même combat anti-impérialisme. Il a parlé de Jubilé Sud qui a participé dans la question SAIO, il a parlé de Mouvement Social vers l'ALPA, il a parlé de CADTM, il a parlé de Mouvement Paysans Santé, il a parlé de Céal. Il a parlé de CACIO, 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 il a parlé de CACIO pour continuer d'accompagner le peuple aïtien, il a parlé de CACIO. réparation. Et alors, il faut que nous faites deux-trois précisions sur le concept tribunal populaire. Donc, tribunal populaire sont des outils que le peuple a inventé depuis quelques ans, en particulier depuis le fait des années 60, pour défendre cause. Nous connaîtrions bien que le système judiciaire fort, mais là, c'est un système judiciaire qui est très souvent fermé, qui est très souvent inaccessible et qui est très souvent au service de classe dominante. Donc, le peuple n'a très souvent pas de possibilité pour les capables de jouer en justice et pas même de possibilité pour les capables d'entrer dans le système judiciaire. Donc, il y a une bonne cause qui est importante, une bonne injustice que l'on a souffrée, que il n'y a pas d'espace dans le système judiciaire pour les capables d'entrer. Tradition de tribunal populaire sont une tradition qui je tiens très très riche, d'y commencer d'en faire les 60, avec le tribunal populaire qui était dirigé par Jean-Paul Sartre contre le crime que les Etats-Unis t'ont fait dans le pays Vietnam, côté que t'ont bombadé avec Napalm, que t'ont fait tout un ensemble de crimes contre l'humanité, et tribunal populaire que Jean-Paul Sartre t'ait dirigé avec des gens de philosophes anglais, t'aies la première fois dans les formations sur ça. Et ça prend le réveiller conscience d'opinion publique internationale, qui va commencer à protester contre les Etats-Unis, manifestations partout partout, mouvements étudiants vont lever en paix aux Etats-Unis, jusqu'à ce que les Etats-Unis sont obligés au bout de l'école Vietnam et négociés avec Vietnam. Donc, à partir de qu'aucun cher expérience a, qu'on tradition le tribunal populaire, le tribunal d'opinion qui sera installé, notamment en 1974 à Rome, qu'on tribunal d'opinion qui fait contre-dictature du Valais. Si l'on serait-elle maintenant tapé, le tribunal populaire, Rome, 1974 du Valais, là-bas, tout témoignage qui était fait, il y a pile de documents très importants qui défaite dans le tribunal populaire, ça. Après ça, on va aller au paquet de nos tribunales populaires, tribunal d'opinion, tribunal contre, par exemple, dictature Pinochet, tribunal contre dictature Idéla, tribunal contre banque mondiale, tribunal sur question environnement avec dégâts multinationaux de l'affaire en aide, par exemple. Donc, il y a nos longues traditions et en Italie, donc, Camino Avocat, qui est dirigé par un avocat italien, qui est l'Elio Basso, qui a créé un bureau qui est le tribunal permanent des peuples et qui a ramassé expérience à l'eau pour accompagner différentes initiatives de tribunal populaire. Donc, on nous dit que là, on a très, très riche expérience qu'en Haïti, nous, en féministrant, est fait au tribunal populaire sous question de violences contre femmes en 96, 95, 96. Donc, c'est, c'est outil, ça, on peut pas l'utiliser. Et c'est outil, ça, on peut faire de façon sérieuse, de façon méthodique. Ça veut dire que c'est pas au tribunal Vaud et Monté, mais c'est au tribunal qui chasse des faits, qui chasse des témoignages, qui chasse des aides d'analyse scientifique pour que, justement, conclusion que nous avons dit, résolution que nous prenons, condamnation que nous faisons, nous servons comme soutie-bataille pour nous capables d'avancer dans l'une. Et dans ce sens-là, nous capables de dire que choléra, c'est vraiment une partie extrêmement grave comme crime que nous faisons contre Haïti. Pendant un jour, nous avons pris un pile d'informations sur ça, mais d'après rapidement que choléra est produite par le groupe népalaise de la MINUSTA, qui revient en Haïti le 9 octobre 2010, nous avons installé donc quand nous sommes à la purna dans le mail dans le plateau central, et à partir de 12, 13, 14, 15 octobre, nous commençons à mourir par paquet dans le plateau central et dans l'antibonique. Et nous capables de dire que aujourd'hui, nous avons gagné un bilan catastrophique. Officiellement, les Nations Unies parlent de 9800 cadavres, mais nous connaissons qu'il y a beaucoup plus. Et si nous l'avons, par exemple, l'avons plus spécialiste que nous avons publié, nous avons estimé qu'il y a au moins 30 à 35 000 personnes qui ont mouru de choléra. Donc, nous avons choisi notre groupe de Nations Unies qui dit que la n'est pas une réparation exemplaire qui fait par voie crimsa. Et crimsa, dans ce cas, les gens qui ont mouru, font mille victimes aux méritées de la réparation, les communautés qui ont soubliées aux méritées de la réparation, mais il y a 800 000 personnes qui font choléra. Et là, il y a quelque chose qui est tendu à voir victimes aux méritées de qui ont été transformées à partir de choléra. Il y a des gens qui perdent du drame à cause de choléra. Il y a des gens qui subissent stigmatisation, humiliation à cause de choléra. Par exemple, sur la montée dominicaine, toute la journée, il y a des petits haïsiens qui ont ces choléras à côté. Donc ça, c'est pour nous, au niveau psychosocial, ce sont des traumatismes extrêmement graves. Il y a des gens qui font des pays. Pour des paysans, par exemple, dans l'Ouest, il y a des petits haïsiens qui font des produits de la réparation. Ça veut dire la production d'urien chutée. L'exportation agricole que l'habitue fait vers l'arrivée dominicaine, chutée parce que l'arrivée dominicaine dit qu'il n'y a pas acheté des produits agricoles haïtiens. Il y a des gens qui font des choléras. Donc, il y a des conséquences extrêmement graves pour les pays. Et nous-mêmes nous dit, aujourd'hui, nous sommes capables de continuer de faire silence tout ça. Nous sommes capables alimenter le crime du silence. Et Jodien, nous sommes capables de souligner que notre dernière résolution, qui reconduit le mandat bigné, récemment, au niveau du conseil de sécurité, par un mot qui parlait sur des choléras. Donc, ça veut dire son dossier que l'on est enterré, son dossier qu'il voulait disparaître, son dossier qu'il voulait disparaître. Donc, dans ce sens-là, je vous invite à nous suivre et à participer avec l'attention, débat qu'on va le faire Jodien. Et nous rappeler que l'initiative que nous prenons là, il y a un trait mental pour l'ensemble d'activités intérieures réalistes, pour l'ensemble de réseaux d'Akaraïma convoqués, notamment en mouvement social de l'Alba. Il y a un trait tout dans l'initiative privilé sud pour faire une semaine de mobilisation contre la dette. Et la meilleure façon que nous nous bataillons contre la dette, c'est de dire que nous-mêmes, le peuple, c'est nous-mêmes qui créanciers. C'est nous-mêmes qui nous doués et qui nous réparons. Et dans ce sens-là, réparation, ce sont des outils extrêmement importants pour qu'on change les rapports de fonction sur le plan international. Même Jean Francoeur des Divis, en décembre 2019, ils font colloque international sur le crime Minusta. Et une conclusion, c'était, là, pour organiser des tribunaux populaires en Haïti et dans tout pays, des contributeurs importants de trouble à la Minusta, de façon que nous font tribunal populaire pour juger Minusta et juger crime qu'il fait. Par exemple, le Brésil est engagé où il fait trois tribunaux populaires dans différentes villes dans le mois de juillet 2020. Malheureusement, Covid-19 est bloquée car l'année et ça. Donc, l'initiative que nous prenons, c'est pour encourager que, ben, ça recommence et que nous continuions battre l'Allemagne jusqu'à ce que nous sommes capables de joindre la victoire. Et toutes les Brésiliens et les Brésiliens et les Brésiliens, les Brésiliens et les Brésiliens et les Brésiliens et les Brésiliens et les Brésiliens pour que l'opinion publique la carrière est capable de couvrir et que la société s'est réunit pour avoir conscience de responsabilité, de participation dans le crime contre le peuple haïtien pour être capable de participer dans la réparation du peuple haïtien. Donc, maintenant, ça a l'événement, ça a un événement important et j'espère que ce soit un événement qui va permettre de construire la taille du peuple haïtien, non seulement par rapport à la question de conscience anti-impérialiste, qui est une conscience anti-impérialiste, mais nous rassemblons les forces, faire des alliances qui permettent qu'effectivement nous gagnions suffisamment de forces sociales et politiques pour être capable de prendre contrôle paysan, bataille pour récupérer la souveraineté paysan et transformer radicalement l'apport que les paysans gagnent avec l'autre pays et avec la dite communauté internationale. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que ce sont deux voies, ce sont responsabilités pour le peuple haïtien, dite l'autre peuple qui s'est dépassé, qui s'est dépassé, qui s'est dépassé, qui s'est dépassé, qui conséquence et impacte les sociétés et qui gens que nous sommes capable de construire nous à partir d'une expérience douloureuse. Donc, moi souhaitais que nous sommes capables d'apprendre en pile parce que le tribunal populaire tout, c'est un espace d'éducation populaire, c'est un espace c'est un espace, c'est un espace de nous ramasser informasyon pour continuer bataille, et c'est un espace tout c'est que c'est pas seulement des spécialistes qui capables parler, mais c'est des paroles peuples, des paroles de classe populaire ou des paroles exploiteurs qui est important. Et dans ce sens-là, nous pouvons saluer en pile avocats qui jouent avec nous, des avocats qui sont mis d'accord pour ramasser le conseil, pour camper avec le peuple et pour être capable d'entrer dans des nouvelles pratiques au niveau de pratiques judiciaires, pratiques dans la question de la justice. Donc là, tout, tribunal populaire qui fait tant pis côté sur la tête, ils vont renouveler tout ensemble de procédures dans le cadre du système judiciaire traditionnel. Voilà. Donc, je m'appelle Rémi Franqueur pour que nous n'allons pas commencer avec débat criminel populaire contre crime choléra qui fait ce peu pas ici. Merci. 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 nous parlons de la présidence qui a fait ce qu'on a dit c'est Mme Mesquinas avec M. D'Orvilliers. Et nous demandons, s'il vous plaît, c'est possible de nous en excommunaliser pour pouvoir rentrer們. Mais on ne財vise les femmes pour pouvoir vous en excommunaliser la première. D'Orvilliers. Gapu ! 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 Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour.